bonjour et bienvenue à tous je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des jeux que j'ai de mario duguet voilà une petite collection des jeux de cet auteur de cet illustrateur et auteur que j'aime particulièrement vous allez voir un petit peu les différents jeux qu'ils proposent je ne les ai pas tous mais j'en ai une grande partie donc voilà je vais vous présenter message d'éveil message lumière énergie de guérison et l'oracle des artisans de lumière qu'il a co-créé avec les textes d'alana fairchild donc ça c'est son dernier donc je vais commencer par vous montrer les autres par vous montrer les trois autres voilà donc on a à chaque fois trois jeux qui se présentent de la même façon vous voyez dans des coffrets qui sont qui sont souples ils sont édités chez trajectoire aux éditions trajectoire et il se présente ce sont des grandes cartes avec une illustration et un message directement sur la carte voilà donc on a message d'éveil qui est ici on a qui lui ressemble beaucoup message lumière voilà ça c'est le second message lumière et le troisième qui est très différent c'est énergie de guérison alors voyez qu'à chaque fois on a les mêmes la même façon de présenter le jeu message d'éveil et message lumière donc message d'éveil et message lumière ces deux jeux ont la même texture de cartes voyez un petit peu très souple et un peu plastifié comme ça on a exactement la même chose pour les deux voilà hop et pour le troisième pour énergie de guérison ou là on a des ondes de forme qui sont représentés on a un carton qui est très légèrement différent toujours aussi souple mais il fait moins plastique en fait alors ce côté un peu plastifié ce 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 vernis très très glossy en fait je trouve intéressant parce que comme vous pouvez le voir mario duguet fait des illustrations qui sont très colorés et en fait cette ce vernis là il va vraiment faire ressortir les illustrations à chaque fois donc on a à chaque fois pour message d'éveil message lumière et aussi pour énergie de guérison ici en haut les illustrations et en dessous vous avez les textes dont vous n'avez pas de livret en plus à chaque fois donc vous avez toujours lâcher prise le livre de la vie voir la lumière éveil suivre sa voix l'instant présent et les illustrations sont vraiment très très belles alors je vais vous faire un zoom par exemple sur sur une ou deux illustrations donc toujours très coloré toujours très coloré toujours très lumineuse aussi on a beaucoup de formes d'énergie qu'on retrouve on a l'énergie ici qui est à travers les rayons du soleil qui reprise on a regardé ici je suis enfant donc on a ce style de représentation et ce style de message autant pour message d'éveil que pour message lumière qui est ici où vous retrouvez exactement la même chose bien sûr voilà donc l'énergie d'amour je m'affirme source de joie retrouver mon identité l'harmonie intérieure transformation alors ce sont de beaux messages je vais vous en prendre un au hasard pour chaque carte pour chaque tas pardon donc je vous montre en même temps le dos ça c'est le dos de message d'éveil celui ci c'est le dos de message de lumière et ici vous avez le dos pour énergie de guérison alors message d'éveil je vais prendre une carte au hasard voilà ici vous avez la carte de l'apprenti j'attends que ça fasse un tout petit peu le focus sur l'illustration voilà peu importe ce qui m'arrive dans la vie j'apprends même si la maladie le désespoir ou les preuves se présentent à moi je me lis avec détermination et courage à la lumière en moi je maintiens l'idée de la santé de la vie et de la victoire la moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infini possibilité par ma foi je peux triompher de tout ici pour message de lumière je vais prendre une également au hasard et on a la vie me parle alors je voudrais surtout vous montrer l'illustration voilà je vais vous lire le texte je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai la prochaine image que je verrai la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai dieu est partout je l'interpelle et il me répond alors ce sont des messages qui sont très axés sur sur dieu sur la foi mais vous pouvez très bien en fait vous détacher de ce côté dieu pour mettre à la place l'univers les anges mes guides voilà vous pouvez très bien reprendre la dernière phrase et dire l'univers est partout où l'énergie l'énergie universelle est partout je l'interpelle et elle me répond par exemple il faut juste savoir voilà pour ceux que ça pourrait gêner il faut savoir se détacher un petit peu de cette de ce côté un peu chrétien qu'on retrouve dans les textes avec cette interpellation sur dieu et en même temps qu'on n'a pas jésus on a dieu donc on a dieu dans sa globalité voilà donc on n'est pas vraiment connoté par une religion et ça c'est important aussi de c'est important aussi de le notifier dans son troisième jeu énergie de guérison vous voyez que celui ci il est quand même un petit peu différent parce qu'à chaque fois on a des ondes de forme qui sont représentés donc on n'a plus des illustrations traditionnelles et figuratives on a des ondes de forme des ondes d'énergie qui sont là et on peut aller se connecter directement à cette ondes d'énergie ce qui peut être intéressant aussi c'est de retirer les bordures blanches vous voyez vous pouvez retirer les bordures blanches pour vous focaliser un petit peu plus sur l'illustration pour focaliser un petit peu plus sur les ondes d'énergie vous pouvez même couper ici l'illustration pour n'avoir que l'ondes d'énergie pour avoir des textes après que vous pouvez associer vous pouvez piocher voilà une ondes d'énergie et puis à côté vous pouvez piocher un texte et tant pis si vous voir comment l'onde de forme va vous va vous parler à vous sans prendre de texte aussi donc il ya plusieurs moyens de d'utiliser ce jeu alors je vais prendre une carte hasard voilà pour vous montrer le message qui est associé alors ici on a amour inconditionnel là c'est assez visible mon coeur est libre de tout ressentiment envers les autres j'ouvre les yeux de mon coeur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants en voyant l'enfant pur en chaque personne je développe le pardon voilà donc une très belle carte aussi les messages sont vraiment très beaux j'aime beaucoup beaucoup les messages de mario du gay c'est intéressant vraiment de ce sont des messages tendres ce sont des messages doux et on n'a jamais l'impression d'être jugé on a une énergie très apaisante qui vient avec ces messages là pour le quatrième jeu de mario du gay donc celui qu'il a réalisé avec alana fairchild alors là c'est un petit peu différente puisque c'est à l'ana fairchild qui a fait donc les textes et c'est plus mario du gay qui les a fait hop j'essaie d'attraper mais je suis derrière la caméra c'est pas facile je pense que je vous ai fait un petit peu tout bouger là voilà donc on a l'oracle des artisans de lumière un coffret qui est rigide aux éditions exergue magnifique magnifique coffret on retrouve les illustrations un peu plus traditionnel c'est à dire pas des ondes de forme et plus ce genre d'illustration dans ce coffret et là je les trouve absolument sublime vraiment vraiment sublime alors les les messages d'alana fairchild sont très intéressants sur sur ce jeu et juste une petite chose que je regrette c'est que par exemple on a vous voyez ici le troisième rayon de l'intelligence créatrice on a les différents rayons qui sont qu'elle reprend le septième rayon et en fait elle n'explique pas dans son livre ce qu'est les rayons moi je l'avais pas saisi avant de regarder la vidéo de présentation de claire sur ce jeu parce que claire a travaillé avec avec ses rayons elle explique ce que c'est et et en réalité alana fairchild l'a pas expliqué donc pour les personnes qui comme moi n'ont pas travaillé avec avec ce système de avec ce système là et bien moi j'étais complètement complètement passée à côté en fait et c'est un petit peu dommage j'adore c'est l'illustration de la boîte et je la trouve absolument sublime on a toujours ce côté rayonnant cette transmission on a beaucoup de chaleur je trouve dans les jeux de mario duguet dans les illustrations qu'il fait ici on a un côté un peu moins tendre un peu moins doux que l'on retrouve dans les dans ses autres jeux et et en même temps je trouve que ça lui donne une force aussi ça lui donne vraiment une force particulière voilà je trouve qu'il ya une différence entre les illustrations qu'il a réalisé ici et les illustrations qu'il a fait dans message d'éveil et message de lumière par exemple voyez alors peut-être on a pas mal aussi de paysages on a pas mal de d'escalier qui monte etc qu'on retrouve moins dans son dans son nouveau style et en même temps c'est toujours intéressant de voir grandir le style d'un d'un auteur d'un illustrateur donc donc voilà alors pour vous montrer un petit peu le livret vous avez comme toujours une présentation qu'est ce qu'un artisan de lumière voilà et ici vous avez donc le deuxième rayon alors je vais aller un petit peu plus loin je vais prendre la sombre nuit de l'âme voilà c'est hyper intéressant la notion de la sombre nuit de l'âme et vous avez à chaque fois comme toujours un à la terre chale elle écrit écrit un petit texte sur chaque carte et ici elle nous rajoute une invocation donc c'est intéressant également de voir ce travail là d'alana faire chale sur les illustrations de mario du guet je trouve qu'ils sont bien connectés l'un avec l'autre parce que l'anana faire chale elle a ce côté très connexion au divin je lui reproche très souvent son manque de terre à terre d'être pas assez terre à terre souvent mais elle a une très belle écriture pour tout ce qui est connexion au divin et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les illustrations de mario du guet et ça c'est je trouve que du coup le travail entre les deux auteurs illustrateurs et bien se fait à merveille on a un jeu qui est très très bien réalisé du coup voilà donc je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ces différents jeux parce que j'affectionne tout particulièrement ce travail de mario du guet et ce qui est intéressant du coup c'est de voir à quel point à quel point il peut réaliser des choses diverses et en même temps tout aussi tout aussi belles les voilà donc c'est sympa je vous remets les références en barre d'infos je sais plus du tout si je vous l'ai dit donc voilà vous aurez les références de ces jeux en barre d'infos moi je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titres par Juanfrance